Alors, on va débuter la rencontre pour le jeudi 5 octobre 2023. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'après-cours sur la reconnaissance des acquis des compétences pour la formation à un métier semi-spécialisé. Donc, qu'est-ce qu'on va dire tout au long de la rencontre? RACFMS, RACFMS, RACFMS. Alors, je m'appelle Maryse Delisle. Moi, je suis l'experte conseil qui supporte le réseau des commissions scolaires, centres de service scolaire. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, je suis toujours disponible pour vous aider. Évidemment, j'ai Richard Pinchot du Récit, qui est toujours là en support technique, technologique, nuagique avec nous. Voulaient-tu dire un petit mot pour le récit, Richard? Bonjour à tous. Je suis très content de vous recevoir et merci encore à Maryse qui a accepté cette année de continuer à faire ce beau travail de réseautage. Oui, parce qu'en effet, la communauté des après-cours, c'est une communauté d'échange. Donc, elle vit grâce à vous. C'est grâce à vous qu'il y a une communauté. C'est vos échanges. Moi, j'anime. Je peux amener des précisions, mais l'objectif de l'après-cours, c'est vraiment d'échanger de ce qui se passe dans le réseau et de s'inspirer dans les bonnes pratiques. Alors, je vais vous partager rapidement. Le petit ordre du jour est très simple aujourd'hui. Donc, premièrement, mot de bienvenue et inscription des présences. Donc, Richard a partagé au clavardage le lien pour aller mettre vos présences. C'est vraiment important que vous le fassiez parce que ça fait partie, ça l'avance bien, là. Donc, ceux qui ne l'ont pas vu, là, vos noms sont là, votre organisme scolaire, vos courriels, puis quand est-ce que vous êtes venus aux après-cours. Comme ça, tout au long de l'année, des fois, même si vous écoutez un enregistrement d'un après-cours, puis vous dites, mais c'était donc bien intéressant. Qu'est-ce qu'elle a dit, Sylvie-Paul? Il faudrait que je la rencontre, je fais des blagues. À ce moment-là, bien, son adresse courriel va être là. Ça va être plus facile pour vous de rejoindre, là, les gens de la communauté. Donc, la communauté des après-cours, c'est autant pendant la rencontre qu'entre les rencontres que vous pouvez résouter entre vous. Alors, aujourd'hui, un petit mot de bienvenue, c'est fait. Donc, on prend toujours le temps de faire un tour de table. Chacune des personnes qui est là dit où est-ce qu'ils en sont au niveau, là, de développement, de la mise en œuvre de leur service de RACFMS. Donc, la personne pourrait dire, on n'a pas encore commencé, on réfléchit. Une personne pourrait dire, moi, j'en fais plein, ça va bien. Donc, c'est important que tout le monde prenne la parole parce qu'on s'inspire, on se donne des idées, puis c'est certain que c'est encore nouveau. Au moins, ça fait, c'est en 2020 que c'est sorti la RACFMS, ça fait que c'est sûr que ce n'est pas déployé, là, dans tous les organismes scolaires. Donc, si vous êtes au balbutiement, vous êtes normal. Après le tour de table, on va passer, si vous avez des questions précises sur le thème, là, une fois que le tour de table va être terminé, là, on va se garder un bon 15 minutes, là, si vous avez des questions précises. Puis, je prends toujours le temps, là, de présenter s'il y a des outils, des nouveautés, là, autant sur le site des après-cours, puis toutes les ressources qu'on a. Puis, après ça, il y aura un petit rappel, là, de la prochaine activité. Alors, bien, écoutez, je vous invite à débuter le petit tour de table pour les personnes qui, peut-être qu'ils en font un petit peu, là, des fois, vous êtes peut-être, ça va être plus facile pour vous de briser la glace, là, ceux qui ont peut-être déjà des cas chez eux, de prendre la parole. Je vous laissez comme choisir par vous-même, levez votre main, ceux qui veulent débuter à parler. Puis, je vous rappelle, c'est toujours important que vous disiez, bien, non complet, la fonction que vous occupez dans votre centre de service scolaire et pour quel organisme scolaire vous travaillez. Je peux me lancer. Bon, bien, Sophie, présente-toi. Mais, Sophie Mayotte, du Centre d'éducation des adultes des sommets en Estrie. Donc, j'ai un rôle d'agente de développement. Donc, je suis plus dans le développement des services de la formation générale des adultes, mais la RAC FMS en fait partie. Donc, à des sommets, on a commencé en juin 2022. On a fait notre première candidate. L'année dernière, on en a fait 8 à nous, 7 en partenariat. Donc, on a peut-être entre 15 et 20 démarches qu'on a réalisées dans les dernières années. Avez-vous des projets en cours? De quelle manière tu procèdes un petit peu au démarchage, autant vers peut-être les employeurs ou même en partenariat avec les membres du Centre d'éducation des adultes? Bien, en fait, c'est sûr que là, je suis un peu dans la rentrée scolaire. Donc, on n'a pas fait de démarche actuellement. Par contre, dans le cadre de mon mandat, j'ai un mandat de développer l'ISP avec des milieux de travail. Donc, de parler des certificats des métiers semi-spécialisés. Donc, par la bande, la RAC FMS va faire partie du discours lors de mes approches avec les employeurs. Donc, il y aura, moi, dans notre perspective, là, on veut offrir à la fois les certifications pour certains types de travailleurs ou de personnes, puis la RAC pour les travailleurs qui sont en emploi depuis un certain temps. Donc, mais on est vraiment, là, cette année, je n'ai pas d'entreprise précise en ce moment en tête, mais on veut développer ce volet-là, puis en réaliser davantage pour l'année 2023-2024. Le moment-là, je suis plus là-dessus cette année versus les autres années où j'avais d'autres chapeaux. Donc, on commençait, dans le fond, à offrir le service. On faisait un peu plus d'expérimentation, mais cette année, on veut en faire et non juste expérimenter. Bien, merci, Sophie. Puis, en effet, des fois, quand on débute, bien, de se dire, peut-être nos premiers projets, ça va être une petite expérimentation, puis après l'année suivante, là, t'as aligné tes flûtes, t'as organisé l'administration que tout le monde a faite, tu sais, de faire un tour de route de démarche complète pour dire, OK, voici comment on peut aussi, là, répondre. On veut susciter l'expression de la demande. D'un coup, que l'expression de la demande est suscitée, bien, on veut y répondre aussi. Je pense que c'est une manière judicieuse aussi de poursuivre. Là, il y avait eu Sylvie Paul aussi qui avait levé la main, puis après, j'irais avec Sarah. Donc, vas-y, Sylvie. Bien, bonjour, mon nom est Sylvie Paul du Centre de service des draveurs. Je suis agente de développement à la fois à la FGA et à la fois à la formation professionnelle. Puis, j'ai une collègue aussi qui est agente de développement juste à la FGA. Donc, moi, la partie que je m'occupe le plus, c'est les élèves qui ont quitté ou décroché. Donc, on a un système de suivi de cours qui fait qu'on peut rappeler les élèves qui ont quitté avant une diplomation. Puis, on s'occupe aussi des autres élèves aussi, là, ceux qui sont à la FGA ou de tous les âges aussi, là. Mais, moi, ma partie à moi, c'est plus s'occuper des moins de 20 ans. Donc, c'est plus ça. Puis, je vous dirais, depuis mes trois ans ici au Draveur, parce que j'ai quand même été au cœur des vallées auparavant, mais depuis mes trois ans au Draveur, je vous dirais que grâce à la reconnaissance des acquis, bien, il y a plusieurs qui ont pu utiliser la passerelle. Donc, vous savez, la passerelle, les candidats qui ont un secondaire 1 et secondaire 2 d'acquis, plus la reconnaissance des acquis, peuvent aller immédiatement dans la formation professionnelle. Pas toutes les formations, mais il y a même des AEP maintenant qu'on a ajoutées. Donc, chez nous, moi, je travaille chez Compétences Outaouais, qui a entretien général d'immeuble. Ça fait que juste l'an passé, j'ai eu trois candidats qui ont pu s'inscrire immédiatement à la formation professionnelle. Cette année, je suis rendue à mon cinquième qui a pu utiliser la passerelle RAC, justement, pour s'inscrire immédiatement. Ça sauve beaucoup de temps pour le candidat pour tout de suite débuter sa formation professionnelle. Naturellement, autour de nous, oui, on est agent de développement, mais afin de respecter toutes les règles de l'art lorsqu'on fait la finale de la reconnaissance des acquis, mais il y a l'enseignante et toutes les personnes autour qu'on valide ensemble ensuite avec toute l'équipe. Donc, c'est ça. Mais semble-là, Sylvie, quand eux autres, ces candidats-là que tu nomment, qui se sont inscrits au niveau du DEP, quand ils vont diplômer, ça serait-tu le fun d'avoir un témoignage de vraies personnes qui ont eu un parcours RAC-FMS dans un mode de poursuite raccrochage scolaire pour avoir un DEP? Mais semble-t-il qu'on pourrait me faire broiller aux après-cours quand je le présente? Mais semble-t-il que ça, c'est des fois de dire, bien voilà, que la personne est un petit peu découragée au moment que tu as proposé, je ne sais pas, mais ça pourrait être intéressant. Mais attendons qu'il est fini, attendons qu'il est diplôme. J'ai une en tête, entre autres, qu'elle, sa difficulté, c'était les mathématiques, puis ça faisait trois fois qu'elle recommençait son secondaire 3. Puis pour elle, c'était sa difficulté, mais dans toutes les autres sphères de sa personne, ça ne l'enlevait pas ses capacités de faire justement le DEP. Écoutez, elle a dit, t'es-tu certaine, là, elle me disait, t'es-tu certaine que j'aurais pas besoin, t'es-tu en train de me dire que j'aurais pas besoin de faire mes mathématiques? Elle a presque fini sa formation, puis il y a deux, trois entreprises qui veulent déjà l'embaucher, parce que nous, on fait entretien général immeuble en alternance. Les autres candidats viennent de débuter, puis sont déjà à l'avance sur d'autres candidats de même niveau. Ça fait que vous voyez, ça n'enlève pas la qualité de nos élèves ou de la formation comme telle. Donc oui, ça pourrait faire de beaux témoignages, assurément. Mais merci beaucoup, Sylvie, puis je pense merci aussi pour tout ce que tu fais pour ces élèves-là. Je pense que, tu sais, d'avoir déployé, d'y avoir cru, bien, je pense que ça l'a vraiment aidé ces personnes-là. Alors, Sarah, je t'invite à te présenter. Bonjour, donc Sarah Lessage du Centre de services scolaires de Laval. Je suis conseillère pédagogique, entre autres, pour l'ISP, pour les EVRSEF, pour l'entrepreneuriat, en collaboration avec la FP. Je travaille aussi avec Corpus, le service aux entreprises. Donc, je gravite dans les trois milieux. On a fait une première RACFMS l'an dernier. J'ai repris le dossier par la suite. Là, j'ai complété une première entrevue de validation tout récemment. Là, je suis en train d'en commencer une deuxième. Donc, on est en train de s'arrimer, dans le fond, le défi que je vis, moi, présentement, c'est qu'en étant conseillère pédagogique, j'ai tous mes mandats, en plus, de la RACFMS. Puis, on a une clientèle immigrante très forte à Laval. Alors, toutes les restrictions ou la réalité de l'infosanction de 2020, je la vis. Je la vis avec mes collègues CO. On est en train de déterminer comment qu'on va analyser différents dossiers, parce qu'on a vraiment différents profils. Et donc, c'est ça, pour reconnaître la formation générale, est-ce qu'on fait des approches diagnostiques? Est-ce qu'on fait des examens? Quelles sont les modalités? Je suis en hors-centre. Donc, on a vraiment un beau panorama de situations de vie qu'on résout tranquillement. Mais voilà. Bien, merci beaucoup, Sarah. En effet, là, pour se dire, mais de quoi est-ce qu'elle parle de l'infosanction 2020? C'est certain que pour la RACFMS, il faut vraiment répondre aux indications du régime pédagogique de l'éducation des adultes pour la sanction d'un CFMS, donc d'avoir des heures suivies en français, langue d'enseignement, mathématiques, anglais, langue seconde, l'inverse, l'anglais, langue d'enseignement, etc. Puis à ce moment-là, ça restreint l'accès aux personnes immigrantes, parce que selon les règles du ministère de l'Éducation, il faut que ça ait été suivi au Québec dans un programme ministériel québécois. Fait qu'à ce moment-là, pour des personnes immigrantes, ils peuvent faire la démarche de RACFMS. Il n'y a pas de problème. Par contre, tu sais, peut-être qu'il y a des fois des personnes, pour dire, de souche qui ont fait de la scolarité ici, c'est facile d'arriver avec un bulletin de secondaire 1, on trouve l'information, mais une personne immigrante va falloir faire des évaluations de plus, soit des examens seulement au niveau de choisir des sigles au niveau de l'éducation des adultes. Donc, ça, c'est une possibilité. Le prior learning, on-air, ça peut être aussi, si la personne est quand même forte au niveau scolaire, ça peut être un TENS, mais c'est sûr qu'une personne, quand ce n'est pas sa langue maternelle, le français, il peut avoir des défis là. Mais si tu arrives à amener des gens, puis moi, je serais très curieuse de voir les bénéfices qu'ils pourraient retirer de venir fréquenter à l'éducation, de venir fréquenter à l'éducation des adultes, ça serait intéressant de le voir, parce qu'à date, on n'a pas eu le cas de dire, oui, ils ont poursuivi, puis quels bénéfices ils pourraient retirer de venir travailler un peu ce volet-là. Est-ce que les gens, c'est dans… Comment vous les avez recrutés, Sarah? Pour le moment, il m'arrive soit d'un partenariat qu'on a avec le CAFRO Jeunesse-Emploi de Laval, où en travaillant à la RAC-FMS, je travaille aussi l'ISP, la sanction des métiers semi-spécialisés, donc on traite les deux volets en même temps, donc en formation initiale, en stage de métiers semi-spécialisés. Sinon, en RAC-FMS, il m'arrive beaucoup du secteur jeune ou des crocheurs, ceux qui sont au plan de la relance pour le moment, mais j'ai deux collègues qui se greffent à mon équipe qui, eux, vont travailler beaucoup le développement de la RAC en milieu carcéral et directement à l'entreprise aussi. Donc, on est toute une équipe qui se déploie cette année. Bien, génial. Merci beaucoup. Alors, on a Chantal, Aristine, si tu veux te présenter, dire pour quel organisme scolaire? Bonjour, je m'appelle Chantal Aristine, je suis enseignante, porte-pédagogue. Je travaille pour la commission scolaire au plan de l'essence du service scolaire de Charlevoix. Je suis responsable du raccrochage scolaire ISP aux adultes. Et cette année, on a eu des demandes pour commencer le programme de RAC-FMS. Donc, je suis seule dans mon organisation. Donc, c'est pour ça que j'ai communiqué aujourd'hui avec toi, Maryse, pour pouvoir avoir des gens qui puissent m'aider à monter les dossiers parce que là, j'ai un jeune, justement, qui serait prêt à avoir la reconnaissance des acquis. Mais je ne sais pas par où commencer. Donc, c'est pour ça que je fais affaire avec vous. Et au niveau du raccrochage, avec l'ISP, j'ai fait beaucoup de métiers semi-spécialisés. En ce moment, je suis en train d'en finir un groupe de quatre jeunes, quatre jeunes adultes parce qu'ils ont 20 à 32 ans en moyenne, les élèves. Puis, j'ai quelques élèves aussi qui viennent d'ailleurs. Mais là, on a encore, comme vous dites, la langue étant une barrière, des fois, ce n'est pas toujours évident. Donc, on est en train de faire tout ça. Puis, je fais des cours aussi qui deviennent des préalables pour pouvoir avoir une certification. On va dire les cours en français pour la construction. Ils font le TDG. Puis, après ça, ils doivent faire le cours de français. En ce moment, c'est moi qui le donne à ces élèves-là. Donc, c'est un peu ça ma tâche. J'ai beaucoup de dossiers en marche. Donc, il faut que j'aille un à la fois parce que si je regarde tout ça, je pense que je vais dire goodbye. Mais tout le monde, c'est ça. Je pense que tout le monde qui est là, ils ont eu à un moment donné ou l'autre plusieurs chappos en disant C'est ça. Puis, moi, je n'ai pas de conseillère pédagogique en ISP. Donc, je suis vraiment là. Il y a des professeurs au secteur jeune qui sont là depuis des années. Mais de ce que je me suis rendu compte, ils ne fonctionnent pas du tout pareil. Les évaluations qu'on va faire ne sont pas pareilles. Tout le programme est très différent. On nous dit non, 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 c'est pareil. Mais quand je vois les grilles d'évaluation du secteur jeune puis le secteur adulte, bien, ça ne répond pas du tout. Donc, ça aussi, il faut que je fasse des grilles aussi puis tout ça. Donc, c'est ça. C'est pour ça que j'ai demandé de l'aide. Bien, Chantal, à la fin, quand on va arriver à l'étape des outils aussi, je vais t'expliquer un petit peu plus au niveau de l'instrumentation, RACFMS, comment ça fonctionne. Donc, pour un peu tes questions, j'ai un candidat, comment je fonctionne? Je vais répondre à la fin après le tour de table. Bien, c'est bien parfait. Merci. Merci. Mélissa Leblanc. Oui, bonjour. Moi, je suis nouvellement conseillère pédagogique en RACFMS au Centre de service Beauce et de Chemin. Je viens tout juste, tout juste de commencer. C'est tout nouveau pour moi. Par contre, j'ai quand même un bon background. J'étais enseignante, superviseur en FMS du secteur jeune. Donc, les métiers semi-spécialisés, je les connais déjà. Donc, c'est vraiment du nouveau. C'est un plan de démarchage. J'ai commencé ça. Là, j'ai fait, je commence une page blanche. Fait que j'ai à la remplir. Puis tranquillement, justement, j'ai commencé à faire la sollicitation, en fond, dans les deux axes. Autant, mettons, les axes où qui pourraient m'amener des candidats vraiment individuels. Puis les axes, c'est les entreprises que je vais solliciter directement. Donc, moi, j'ai tout à apprendre. Bien, merci beaucoup, Melissa. Vous comprenez, Melissa, c'est ma collègue. Elle est arrivée, ça fait quoi? Une semaine et demie? Une semaine. C'est ça. Mais c'est ça, on va avoir quelqu'un, une professionnelle, pour s'occuper de tout le démarchage, nos candidats. Enfin, enfin, c'est génial. Merci. Ariane Martin. Bonjour, Maryse. Allô. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Ariane Martin. Je suis responsable de la RACFMS. Mon milieu de travail est un peu particulier. Je travaille dans une entreprise d'insertion encore cette année. Alors, je certifie des gens au secteur adulte en CFMS et j'ai aussi le chapeau de la RAC. J'ai un petit peu d'or par semaine pour faire du démarchage. Je travaille fort. alors, je vais être avec vous encore cette année pour voir comment on peut avancer tout ça. Génial. As-tu des candidats à RACFMS cette année? Je finis ceux de l'année passée en l'année scolaire. Donc, on avait mis ça une pause. Alors, je continue dans les mêmes entreprises, mais je n'ai rien de nouveau. À ce moment-là, qu'est-ce que tu dis? C'est des personnes qui avaient déposé leurs dossiers l'année passée, les entrevues de validation avaient faites l'année passée puis là, ils traissent à faire peut-être les étapes d'évaluation, des choses comme ça? Non, je ne suis même pas rendue là. C'est des employeurs qui m'avaient ouvert la porte. On s'était rencontrés pour expliquer la procédure. Eux, ils avaient ciblé des candidats potentiels. Puis, on s'est dit on se redonne les nouvelles en septembre. Tout le monde partait en vacances, donc on va commencer la démarche complète. Mais au moins, tout est ciblé, tout est OK. Ça devrait bien aller. Pour le bénéfice de tout le monde, tu es un employeur ciblé, il a envie. J'aimerais ça que tu décrives un peu plus en détail. Ça ne va être pas tes prochaines étapes avec un des employeurs. Oui, en fait, je vais vous donner un exemple sur une pharmacie. Donc, la prochaine étape, je suis allée présenter à l'employeur ce que ça ressemble à quoi de la RAC, qu'est-ce que ça mange en ouvert, combien que ça prend de temps. C'est tout le temps ça la question aussi. Les employeurs veulent savoir combien j'ai de temps investi. Donc, on se lance dans le projet. La prochaine étape, c'est que je vais aller rencontrer les candidats, expliquer c'est quoi la RAC, aller déposer les entrevues de validation, aller voir ça va être qui le superviseur. Donc, voir une rencontre le patron, le superviseur et moi. Donc, on va se mettre à l'aise. Donc, après ça, ils vont partir avec l'entrevue. On va faire l'entrevue de validation et je vais leur laisser dans les mains l'examen. Puis, après ça, j'attends qu'eux me contactent, mais souvent, je fais un petit suivi pour revenir. Je vais revenir une deuxième fois pour aller valider. Je dis l'examen, mais l'évaluation, en fait, finale, c'est mes papiers, voir s'il reste des choses à valider, voir si tout est beau, puis on va s'accompagner. Puis, si tout va bien, si toutes les compétences sont là, en deux rencontres, peut-être une troisième, c'est terminé. Puis sinon, il y a des compétences à acquérir. dire, ils vont me relancer, je vais les relancer pour s'assurer que la personne, elle a tout en moi. parce que c'est possible. Des fois, si vous êtes nouveau puis vous avez lu le guide administratif de la RACFMS, quand rien a dit le superviseur, souvent, ça va être une personne qui va tenir lieu dans nos instruments de spécialistes du métier. Parce qu'on s'entend que si vous pouvez offrir la RACFMS pour les 132 métiers, il n'y a personne humain qui a toutes ces compétences-là pour vraiment savoir comment on fait bien les choses. Quoi qu'Ariane, ça doit être bonne pour une coupe d'affaires, rendue là, c'est ça. Mais c'est ça, ça prend tout le temps la RACFMS. C'est une démarche qui doit se faire un mieux travail pour la raison de la faisabilité. Donc, il faut qu'on ait un lieu pour observer, évaluer les compétences de la personne. Puis c'est une collaboration directe avec l'employeur pour ça qu'on va appeler. Souvent, ça va être un superviseur, de premier niveau qu'on va appeler dans le petit langage du guide administratif le spécialiste du métier. Quand on a donné l'évaluation, dans le fond, il y a un cahier qui c'est le belé du cahier, c'est un cahier d'observation et d'évaluation des compétences où est-ce que le spécialiste du métier, on va lui demander d'observer la personne, faire la tâche, mais dans une prestation normale de travail. Dès que c'est possible, plutôt que mettre la personne en situation d'évaluation en disant, aujourd'hui, on clenche tout et on te stresse, dans le fond, si la personne fait son travail normal et les superviseurs sont souvent là sur le plancher, c'est juste qu'ils gardent ses petites feuilles pas loin, il l'a bien fait, je me rends compte que je l'observe et qu'il a besoin d'amour, je vais aller rectifier, expliquer, le faire, le commencer. Il y a une rencontre finale où est-ce qu'on va tout simplement, où est-ce que l'enseignante va retourner pour s'assurer que tout a été bien fait, chaque compétence a été validée. C'est vraiment une rencontre avec notre personne candidate et le superviseur avec notre enseignant. Est-ce que c'est bien ça, Ariane? Tellement, merci de bien choisir les termes. Des fois, je suis allée dans mes termes, on a tous nos termes. C'est ça aussi, on a tous, c'est sur le plancher, tu le fais, puis là, je me dis, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui vont dire, mais là, je ne comprends rien, fait que des fois, c'est juste de reclarifier, mais je veux dire, la démarche, c'est excellent. Pour les personnes qui débutent, des fois, ça prend quand même le démarchage auprès des employeurs puis qu'on fait notre première entrevue de validation. On comprend que des fois, ça peut être quelques mois qu'on leur en parle, que c'est le bon moment, puis c'est pas quelque chose dans la même semaine, tout est réglé généralement. Je peux partager un avantage que je nomme toujours, parce que tu parles de démarchage, des fois, c'est difficile les employeurs de trouver du temps puis de voir l'avantage pour eux. J'ai plusieurs employeurs qui m'ont dit, bien, c'est pas qu'on ait fait ça, je me rends compte que mes employés ne sont pas formés pour telle chose. Je vais prendre, par exemple, les commis, les caissières, on n'a jamais parlé qu'est-ce que tu fais en cas de vol. Donc, oui, c'est ça, c'est vrai. Mais donc, c'est ça, donc, pour uniformiser la formation pour chacun puis pour s'assurer qu'il ne manquait rien, les employeurs, souvent, c'est un avantage qu'ils voient très positif à faire de la RAC. bien, merci beaucoup, Ariane. Bienvenue. Merci, c'est le fun que tu sois encore parmi nous. Dynamique, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient, c'est pas vraiment un choix, mais si personne lève la main, je vais vous nommer, qui aimerait se présenter pour qu'il y ait des nouvelles personnes? Oui, donc, Catherine Benrose, moi, je suis CP au Samar, à Juliette. Je viens d'hériter des dossiers IF, ISP, donc, FMS aussi. Je connais les CFMS qui se donnent aux pénitentiaires, Juliette, parce que je les avais l'année dernière, mais le reste, c'est tout nouveau. Je rencontre mes patrons dans deux semaines pour qu'on s'asse ensemble, qu'on regarde ça, qu'on voit ce qu'on veut développer. Mais oui, on aimerait ça développer beaucoup pour les CFMS. dans l'annonce. Voilà. Ça fait plaisir qu'il y ait des nouveaux centres de service scolaire qui disent nous autres que cette année, on veut, cette année, on le fait, mais en tout cas, ça va vraiment bénéficier Catherine des après-cours, puis on peut aussi faire des petites rencontres individuelles, même, tu sais, mettons, une fois que tu as rencontré tes gestionnaires, même des fois, une première rencontre avec tout le monde pour aligner les choses, là, ça fait partie des services que j'offre, là, tu m'écris un petit courriel, puis à ce moment-là, on planifie de se rendre contenté. Un gros merci. Oui, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre devrait prendre la parole? Oui, bonjour. Bruno Saint-Hilaire du Centre de service scolaire des SAMAR, conseiller pédagogique en reconnaissance des acquis en formation professionnelle. Je n'ai jamais fait de RAC en FEMES, mais je suis vraiment là pour écouter, apprendre et ouvrir parce que tous les horizons, ça peut être très utile les entreprises qu'on visite en formation professionnelle, faire un avant-formation pour aller chercher des petites choses qui manquent. Je suis tout ouïe aujourd'hui. Qu'est-ce qui est plaisant aussi, Bruno, quand les gens qui s'occupent de la RAC FMS sont bien, connaissent bien les gens qui s'occupent de la RAC FP, c'est quand tu vas dans un milieu, tu identifies toutes les clientèles possibles, tous les besoins, donc pour répondre à juste RAC FMS ou juste RAC FP, à ce moment-là, c'est là qu'on voit qu'on arrive et on peut reconnaître quand même plusieurs, plusieurs travailleurs. Je sais qu'il y en a eu, je pense, des petits projets dans des pharmacies. Oui, c'est qu'il y avait RAC FMS au niveau préposé aux marchandises, c'est qu'est-ce qu'est-ce-hier, mais il y avait RAC FP pour assistantes techniques en pharmacie. À ce moment-là, c'est là qu'on est encore plus riches dans notre offre de services. Puis aussi, on offre un parcours, on peut offrir un parcours à plusieurs personnes au vu que juste dire vous autres, oui, pas les autres. C'est comme toujours un avantage. Quand on est dans la même équipe, ça va bien. On est dans des équipes différentes au moins de rencontrer c'est qui vos homologues au niveau de RAC FP. Ça peut être vraiment intéressant dans votre petit travail de promotion, promotion interne de la RAC. Émilie, puis après, Mère-Claude Auclair. Oui, donc, Émilie Côté, je suis du centre de service scolaire des Hauts-Cantons. Je m'occupe de la RAC FMS depuis deux ans dans quelques jours. C'est dans mon mandat. Je m'occupe aussi de la RAC en FP ici pour deux territoires. pour ceux qui commencent à décourager du coup. Première année, j'en ai fait zéro et j'étais vraiment très découragée. Deuxième année, on a eu 14, en partie grâce à l'aide de Sophie. Mais là, je pense que ça commence à bouger quand même un petit peu plus. On parlait de démarchage, j'ai un nouveau territoire qui m'ont rajouté. J'ai fait le démarchage auprès de la Chambre de commerce. Je vais dîner avec eux autres. C'est vraiment ça. Des fois, ça va être là. Sinon, c'était le centre local de développement qui donne des conseils à RH qui m'avaient référé des gens aussi. Mais c'est vraiment les références qui fonctionnent vraiment mieux que les protocols. En ce moment, cette année, j'ai fait une entrevue et elle a décidé de ne pas faire l'évaluation. Je suis rendue là jusqu'à maintenant. Mais j'ai quand même plusieurs personnes, plusieurs entreprises qui m'ont dit que ce n'est pas le temps novembre ou janvier. Ça commence à bouger un peu plus. C'est ça que j'ai mis comme approche maintenant. C'est quand est-ce que ça peut se faire chez vous? Je vais vous rappeler à ce moment-là. J'ai fait un appel. Le gars, il dit, tu m'appelleras, je vais être sur la route. On s'est parlé cinq minutes. J'ai dit, j'envié, j'envié. Parfait, moi, je prends une note. Pour le moment, ça commence à bouger un peu plus à ce niveau-là. Je peux donner l'exemple, on disait le FMS et FP. Moi, j'ai fait la règle FMS dans un hôtel avec les femmes de chambre et la personne, la directrice générale de l'hôtel, elle a dit, tu as-tu quelque chose pour mes personnes à l'accueil? Ça, c'est un DEP. Ce n'est pas un FMS. Je l'ai vraiment référé au centre de formation professionnelle qui avait ce DEP-là en estrie. On a fait les femmes de chambre et toutes les filles à la réception ont eu leur DEP aussi. En parallèle, on est capables de faire un peu tout le monde. C'est génial, ça. C'est important. C'est sûr, quand on débute en RAC FMS, vous devez vous approprier tous les métiers du répertoire des métiers semi-spécialisés. À ce moment-là, si vous connaissez bien le répertoire des métiers semi-spécialisés, mais vous ne connaissez pas les programmes de la formation professionnelle, les AEP, c'est le fun d'avoir moins de connaissances de base de tous les programmes pour parfois éluer aux bonnes personnes s'il y aurait d'autres besoins de reconnaissance et acquis que vous soulevez dans les milieux que vous visitez. Génial, puis je voudrais mentionner que si vous avez un compte LinkedIn, je vous suggère fortement de vous connecter à Émilie Côté parce qu'elle a vraiment fait beaucoup de petites publications hyper techno et inspirantes pour être qu'elle fait messe humoristique aussi. C'était léger. Donc, c'est ça. Fait que le truc, c'est que vous, vous faites juste comme transférer, comment on dit ça, partager le post, puis en disant moi aussi, je l'offre comme ça, mais elle a fait tout le travail et puis nous autres bénéficier. Donc, voilà. Et on serait rendus avec Marie-Claude Auclair. Allô, moi, c'est Marie-Claude. Je travaille avec Chantal Vaillancourt à Grambay, à Val-des-Serres. On est en mode exploration de la RACFMS. Donc, c'est sûr qu'Émilie et Sophie nous ont mis beaucoup la puce à l'oreille dans la dernière année. Puis, on a suivi tout ça attentivement. On en a entendu parler aussi par l'entremise de Maryse. Donc, là, on s'est lancé. Cette semaine, on a rencontré un CP qui est responsable de la FMS et puis on fait des petits liens dans notre centre de service. Donc, on explore, on prend l'information puis, là, c'est notre premier après-cours. Donc, on brise la glace. Bienvenue parmi nous. Donc, Marc-Claude Auclair est conseillère en RACFP. Donc, c'est une équipe de RAC plus élargie. À Grambay, Gouetteville. Est-ce que tout le monde avait parlé? Je pense que oui. Génial. Là, avant que je pense un petit peu aux périodes des questions, est-ce qu'il y en avait qu'il y a des questions pour des personnes qui ont déjà pris la parole pour dire « Ah, c'est intéressant, qu'est-ce que tu dis? J'aurais des questions complémentaires. » Oui, Ariane? Tantôt, on a parlé, je me suis pris une note, je ne sais pas si c'est le bon moment, Maryse, mais des préalables pour pouvoir avoir la certification. Tu parlais des TENS. Je t'ai entendu dire ça. Je ne sais pas si c'est le cas ailleurs. C'est sûr que moi, je suis plus du côté des adultes, de l'entreprise d'insertion, mais aussi des entreprises qui accueillent beaucoup de personnes réfugiées, migrantes. J'ai un nouveau combat cette année. J'ai plusieurs immigrants qui ne font pas de la francisation, qui parlent français en leur langue maternelle, qui arrivent ici. Et là, je me dis, est-ce que tu me parles de TENS, mais est-ce qu'il y a un TDG? Tantôt, tu disais peut-être juste un examen préalable parce que les préalables, c'est 100 heures, 150 heures. Donc là, veux-tu me repréciser les préalables et comment je peux y arriver? Je vais juste prendre le temps de chercher mon petit guide pour un petit peu montrer la section au niveau des conditions de reconnaissance parce que, ça, c'est important parce que des fois, il y a confusion entre qu'est-ce qui est un préalable et qu'est-ce qui est une condition qu'on doit avoir à la fin. Qu'est-ce qu'on doit avoir au début pour la règle FMS? Un employeur, un emploi dans un métier semi-spécialisé. Ça, c'est ça qu'on a besoin. Le préalable, c'est l'expérience dans le métier, être en emploi. Ça, c'est notre condition préalable, avoir 16 ans parce qu'on est dans le régime pédagogique de l'éducation des adultes. Mais là, je vais faire un petit partage d'écran. Donc là, c'est la page 7. Juste pour vous dire où est-ce que je vais faire. C'est votre petite bible pour la RAC FMS. Donc, c'est le document à le guide d'administration pour la RAC du ministère pour les métiers semi-spécialisés. Donc, quand on arrive à la page 7, on parle de nos conditions de reconnaissance. Donc, évidemment, on doit reconnaître la langue d'enseignement. Donc, il y a différents choix. Donc, s'il y a présence d'un ou plusieurs codes de cours de langue d'enseignement équivalent à au moins 200 heures de formation sur le bulletin de formation générale des jeunes d'un organisme scolaire du Québec ou sur le relevé des apprentissages émis par le ministère. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si la personne, vous pourriez faire aussi le mode, un mode examen seulement pour des sigles de, par exemple, français langue d'enseignement. À ce moment-là, ça va apparaître une siglaison au relevé des apprentissages. Puis, chaque unité fois 25 heures, vous allez être capable de cibler le 200 heures. Ensuite, ça pourrait être aussi réussir d'un dispositif de reconnaissance des acquis. Donc, c'est le terme du MEN à la ENS, puis il y a l'autre qui amène au certificat d'équivalence d'études secondaires. Peut-être le TENS pourrait être aussi une possibilité pour ces gens-là si quand même il y avait un peu d'instructions dans leur pays. Évidemment, d'avoir un DES au Québec, c'en est une. Ça, c'est le français mathématique, c'est 50 heures. C'est les mêmes choses. Et finalement, pour la langue seconde, ça peut être aussi faire le prior learning. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le TDG, ça ne fonctionnera pas. OK? Tom and Lee, il y avait ça, ils ont changé des règles puis des examens maison. Si vous décidez d'évaluer leurs compétences en français en lien avec des sigles pré-secondaires ou secondaires, bien, ça pourrait être une manière d'aller chercher la preuve de ces heures-là. Est-ce que ça répond à ta question, Ariane? Oui, oui, c'est parfait. En fait, oui, super. Donc, ce que j'en comprends, je veux juste me confirmer, c'est que s'ils pouvaient passer des examens seulement, mettons, aller passer un examen aux adultes sur du français qui équivaut comme à des cycles de 200 heures, parce qu'on sait que ça déboule, c'est ça que tu me parles. Donc, ça pourrait être possible. on avait fait il y a deux ans un petit travail là-dessus. Je te souviens-tu dans la bibliothèque, là, c'est sûr, il va falloir chercher un petit peu dans la bibliothèque, mais on avait quand même, là, je ne sais même pas quoi chercher, comment on avait appelé ça, mais il y avait eu un petit comité qui avait été mis en place pour regarder ce serait quoi des sigles intéressants, parce que des fois, il y a des cibles que ça, c'est quand même des cibles de cours précis. Donc, ici, on avait fait ça, si je clique ici, cours de formation en général pouvant être utilisés en examen seulement pour la RACFMS. Richard, je suis sûre que tu as déjà partagé le lien dans le chat. Donc, pour le 150 heures, on avait quand même donné des possibilités selon aussi le niveau de la personne. là, donc, il y avait différents signes qui avaient été suggérés pour les mathématiques, ensuite, pour l'anglais, langue seconde. Là, je voulais juste vous dire que ça existe, là, et le français, langue d'enseignement. Donc, tu vois, comme ça, c'était un 4, ça donnait un 100 heures, français au quotidien, interprétation d'un message, station, bon, etc., etc. fait que c'était comme des suggestions qui pourraient permettre, tu sais, que ce n'était pas des affaires récitation de secondaire 5, moi, je pense que ça s'appelle de même, mais comprenez-vous, fait que ça avait été des idées. Fait que c'est certain que pour les personnes immigrantes, c'est des possibilités. C'est certain que si vous avez des personnes immigrantes, quand même, vérifiez bien leur statut. Deuxièmement, vérifiez s'ils ont accès à la gratuité scolaire. Donc, il peut y avoir des enjeux aussi de ce côté-là. Fait que l'analyse de dossier, allez avec vos équipes d'admission pour vraiment vous s'assurer que ces personnes-là peuvent recevoir le service gratuitement. Sinon, si jamais l'employeur veut vraiment le faire et que ce n'est pas gratuit pour la personne, l'employeur peut à ce moment-là défrayer les coûts. À ce moment-là, les coûts, c'est les mêmes montants que le ministère vous donnerait, c'est ça que vous chargez. Fait que là, pour l'entreprise de validation, 525 $. Puis pour la rencontre d'évaluation finale, c'est 300 $. Donc, c'est ce montant-là que vous chargez à l'employeur si la personne n'a pas le droit à la gratuité scolaire. Fait qu'il faut vraiment réfléchir, ça va être quoi des avantages pour une personne qui n'a pas la gratuité par rapport à peut-être des fois d'autres services s'il y aurait besoin, par exemple, de la francisation d'y aller en priorisant les interventions. Ça fait partie des possibilités. On avait fait des petits travaux là-dessus en équipe. Merci infiniment, Marie. C'est exactement ça que j'avais besoin. En tout cas, c'était un besoin. Il y avait eu un des petits comités de travail. À ce moment-là, on va vraiment rencontrer la personne au SARCOR, la personne qui fait l'analyse et qui dit voici. Puis aussi, il faut regarder, il faut quand même que tu regardes avec les équipes pour dire, avez-vous des examens à faire passer pour ce qu'on dit examen seulement où est-ce que la personne ne fait pas le coup, elle fait juste l'examen puis on reconnaît. C'est comme un peu une sorte de reconnaissance acquis en formation générale. Je sais aussi qu'il y a des travaux qui se font au ministère pour la reconnaissance de chacun des niveaux de la formation générale des adultes. Je sais, il y a une infosension qui parlait de ça, qu'il y avait des... Richard Rédy-Lagry qui est en train de faire ça. Donc, il y a des travaux en cours. La première qui voit l'infosanction l'envoie aux autres s'il y a vraiment... Parce que là, des examens seulement, c'est des examens comme le même examen que les élèves ont fait la formation. S'il y a des dispositifs de reconnaissance des équipes pour la formation générale, ça pourrait vraiment être aidant pour nos personnes candidats. Restons à la fin. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions complémentaires? Ça va. Si vous me permettez, moi, je vais revenir au guide administratif. Parce qu'on parlait de nos fameuses conditions de sanction. Fait qu'on a vu c'était quoi la condition de sanction pour la formation générale. Puis, pour le métier semi-spécialisé, il y a comme trois volets. La formation générale, la préparation au marché du travail et évidemment, l'exercice du métier semi-spécialisé. Fait que je fais juste un petit rappel pour la préparation au marché du travail. Bien, c'est sûr que si la personne, elle a déjà fait les matières de préparation au marché du travail et de la formation générale des jeunes ou au niveau de l'éducation des adultes, bien, il va déjà l'avoir ciblé. Sinon, qu'est-ce qu'on demande quand la personne doit préparer son dossier? On demande son CV et une lettre d'employeur attestant l'exercice du métier, attestant l'exercice de l'emploi. On a même un petit modèle à la fin du guide où ça pourrait être aussi un formulaire de demande d'emploi rempli manuscrite par la personne candidate. Évidemment, la lettre de l'employeur qui atteste de l'exercice d'emploi. Fait qu'on se dit, on est en reconnaissance des acquis pour le programme d'intégration socio-professionnelle. Donc, le volet préparation au marché du travail, c'est pour permettre que la personne se prépare à intégrer le marché du travail. Donc, nous, logiquement, on dit si la personne a réussi son intégration au marché du travail, c'est cette clientèle-là qu'on vise au niveau de la RACFMS, à ce moment-là, s'ils nous prouvent qu'ils ont un CV et qu'ils ont un emploi ou qu'ils sont capables de remplir une demande d'emploi parce que des fois pour les médecins spécialisés, il y en a beaucoup que c'est des formulaires comme ça, pour nous, c'est la preuve que s'ils ont réussi, on peut reconnaître ce volet-là. Par contre, je veux juste dire, il n'y aura pas une ciglaison spécifique. Si la personne fait la démarche de RAC, on n'ira pas ciblé spécifiquement un cours, c'est juste que ça prend ça pour délivrer le certificat. Évidemment, à l'exercice du métier, ça va être la réalisation efficiente des tâches propres à l'exercice du métier. C'est ça qu'Ariane parlait, de dire que le superviseur dans le milieu de travail qu'on appelle notre spécialiste du métier va regarder la personne faire sa prestation de travail et s'assurer qu'il maîtrise toutes les compétences spécifiques. Oui, Chantal Vaillancourt. Oui, je voulais savoir cette portion-là de préparation au marché du travail, si la personne d'expérience présente un CV avec une nette employeur, ça n'a pas besoin d'être ciblée? Dans le fond, non, c'est juste qu'il faut être sûre de l'avoir au dossier. OK. C'est ça, c'est de l'avoir dans le dossier avant de faire ta déclaration. Donc, la portion qui doit être ciblée, c'est la portion « Français m'entendez ». C'est tout? Oui. OK. Merci. Quelle bonne question, mais oui, c'est ça. Donc, voilà. Je veux juste, Maryse, je veux juste vérifier avec ce que Chantal vient de dire, on ne rajoute pas des sigles sur le profil. S'il nous amène une preuve comme de quoi c'est déjà fait, on coche que c'est fait et c'est tout. Oui, on va mettre des sigles s'il y a des évaluations à faire ou des heures à suivre. Sinon, le profil, tout ce qu'il y a, c'est le cas du métier. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Oui, voilà. Reconnaissance des acquis, il y a le parcours reconnaissance des acquis, le programme en ISP, puis le parcours RAC, puis le nom du métier. Fait que tantôt, Chantal, Arsene, on pourrait arriver pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne au niveau des documents, c'est quoi nos outils. Donc, peut-être, j'étais déjà dans la bibliothèque parce que là, souvent, quand on a une première personne, bien là, ça nous prend nos instruments pour faire la démarche de reconnaissance des acquis. Fait que là, dans le fond, oui, il y a déjà comme des gabarits d'instruments existants. On a cinq instruments. Je pourrais vous les présenter rapidement. Puis à ce moment-là, c'est comme on a fait le ministère prendre disponible des gabarits vierges qu'il faut demander à la direction de la sanction des études. Mais entre-temps, il y a beaucoup de conseillers qui, à part ça, des gabarits vierges ont déjà commencé à s'en faire des instruments pour certains métiers. Fait que là, dans le fond, on partage, on partage beaucoup de choses. Donc, il y a plusieurs personnes au fil des années qui ont développé l'institution complète pour plusieurs métiers. Donc, vous pouvez toujours écrire un petit message courriel à la personne où elle a écrit le courriel puis elle va pouvoir vous les partager. Puis je pense que c'est de mes côtés. Toi, tu les avais tous rassemblés. Fait que c'est ma numéro un de dire, vous pouvez les demander puis elle va vous envoyer un petit courriel avec tous les instruments. Fait que si rapidement, je pourrais vous montrer parce que ça pourrait peut-être clarifier chacun de nos instruments. ça va prendre juste une petite minute. je vais aller chercher mes petits exemples. Donc, j'ai un exemple de manutentionnaire. Donc, le premier instrument qu'on a, il s'appelle le cahier d'auto-évaluation. Fait que le pilote, c'est sûr, il y a des petites pages de blabla pour ces documents autoportants, mais c'est très simple. à ce moment-là, la personne, pour chacune des compétences spécifiques du métier, doit se situer à savoir, bon, est-ce que je suis capable de conduire un charlot élévateur? Bon, est-ce que je suis capable de vérifier le fonctionnement du charlot élévateur et de ses accessoires? Je suis capable, je ne suis pas capable, j'ai besoin de précision. Vous devez savoir qu'au niveau des métiers semi-spécialisés, il y a des tâches spécifiques avec, il y a des compétences, pardon, spécifiques. Donc, conduire un charlot élévateur, c'est une compétence spécifique et s'il y a les tâches, ça peut arriver que soit la compétence spécifique, elle soit facultative. À ce moment-là, s'il y a un charlot élévateur dans le milieu, on va l'évaluer, mais s'il n'y en a pas, on ne l'évaluera pas. Puis des fois, ça peut arriver que certaines des tâches soient aussi facultatives, donc quand même, d'avoir ça en tête. Puis là, dans le fond, on va avoir le même petit tableau d'auto-évaluation pour chacune des compétences spécifiques. Donc ça, c'est le premier outil qu'on va faire, qu'on va donner à la personne candidate quand on va souhaiter que la personne prépare son dossier de candidature. Donc évidemment, quand quelqu'un veut faire une demande pour la RACFMS, on se renseigne pour c'est quoi le métier, est-ce qu'il est en emploi, on va y envoyer l'auto-évaluation. Puis il faut quand même qu'il nous donne tous les documents utiles pour ouvrir une inscription en formation générale des adultes, donc votre fiche d'inscription au centre FGA. Ensuite de ça, certificat de naissance ou relevé de notes, carte d'assurance maladie, permis de conduire ou autre preuve de résidence du Québec. Donc ça, ça fait toujours partie des documents que les gens doivent présenter pour proposer leur candidature. On a fait un petit document, ça c'est vraiment, ce n'est pas à donner aux personnes candidatures, c'est pour vous aider. Fiche de suivi de la candidate ou du candidat, on s'est dit, c'est comme un petit taille de mémoire pour vous, est-ce que vous allez mettre en haut les informations de votre personne candidat, ensuite de ça un petit peu de l'information, il faut que c'est des informations que vous allez les avoir pour la déclaration, je dirais, c'est qui l'entreprise ou les personnes ressources, puis à ce moment-là, est-ce que vous avez tous les documents à l'ouverture de dossiers, comme je répétais, le document d'identification de la personne, est-ce que la personne a des documents d'immigration, CV, formulaire de demande d'emploi, ça on en a besoin pour la sanction, mais c'est juste se dire quand vous l'avez, vous allez pouvoir la cocher, votre lettre de l'employeur, est-ce qu'elle remplit l'auto-évaluation, ensuite de ça, on vous invite à valider, bon, est-ce que la RAC c'est pertinent pour cette personne-là, on peut se questionner quand on regarde le dossier, on l'envoie dessus, c'est-tu juste pour un métier sommé spécialisé, on pourrait l'envoyer en RAC en formation professionnelle directement, il y a peut-être une question à se poser là, et vous allez voir, là, bon, au niveau de la reconnaissance de la formation générale, y a-t-il des choses qu'on peut cocher pour chacun des éléments, notre reconnaissance pour le marché du travail aussi, puis ici, je vous ai donné, de l'autre côté, j'ai mis comme un petit peu d'explication, puis j'ai mis l'explication de chacun des acronymes, parce que des fois, quand on est nouveau dans ce domaine-là, on ne sait pas trop de quoi on parle, on travaille toujours beaucoup en acronymes en éducation. Donc, une fois qu'on a le dossier, qu'on a analysé, on dit oui, la personne, elle a vraiment le profil de la RACFMS, parfait, on va faire une entrevue, une rencontre, avec le spécialiste du métier, identifié par l'employeur, la personne candidate, ça peut être l'enseignante, ça peut être la personne conseillère en RAC, à ce moment-là pour la SPI. Puis l'entremise de validation, c'est là qu'on va juste discuter pour situer la personne au regard des compétences spécifiques du métier semi-spécialisé, à savoir ici, qu'est-ce qu'on va mettre, c'est est-ce qu'il est prêt à être évalué ou il y a un petit peu de formation à donner avec l'employeur. Donc, c'est vraiment dans le bilan qu'on va dire, bien, dans le fond ici, on a mis des petits EV, compétences prêtes à être évalué, c'est a compétences à acquérir ou si une personne, par exemple, pourrait déjà faire un autre métier semi-spécialisé qui a les mêmes compétences spécifiques, mais pourrait déjà être en succès. dans ce fond, l'étape de l'entrevue de validation, c'est vraiment une rencontre qu'on va juste s'assurer que la personne, c'est vraiment une personne qui est en RAC puis que l'étape d'évaluation peut avoir suite. Donc, puis des fois aussi, c'est un petit peu d'aiguiller comment ça va se faire dans le milieu de travail, c'est quoi, les échéances, etc. Donc, puis on demande là quand même aussi de spécifier à la personne candidata pour la formation générale, tout va bien, c'est correct pour dire, oh, il manque des affaires, là, il faudrait peut-être que tu ailles faire un petit peu de français ou on pourrait t'évaluer. Donc, c'est cette rencontre-là à l'entrevue de validation que vous pouvez adresser s'il y a des éléments de la formation générale qui vont être à compléter. Puis, pour le volet préparation du marché du travail, si vous avez reçu tous les documents, si c'est correct, bingo, puis si vous dites, bien là, il faudrait que tu me donnes ton CV, puis la lettre de l'employeur, ce n'est pas encore faite, ce sera le bon moment de le dire pour vérifier par la suite ce que la personne choisit de poursuivre. Oui, Chantal. Je veux juste vérifier avec toi, quand tu dis formation générale, les 200 heures en français et tout, ce n'est pas important qu'il ait réussi, comme on dit. S'il a fait 200 heures, il a fait tout son primaire, puis il a fait un secondaire 1, mais il n'a pas réussi, il a 200 heures de formation, mais pas reconnue. Suivi, c'est ça. C'est la même chose pour les E-MAP aussi, parce que moi, on m'avait toujours dit ça, donc c'était pour juste confirmer. C'est ça, c'est ce qu'on suit vraiment. Dans le fond, on doit être guidé par le libellé de l'article du régime pédagogique qui dit heures suivies. Il n'y a pas de niveau d'indiqués. Le métier doit être réussi dans le régime pédagogique. La formation générale doit être suivie. Vous savez, quand ils ont fait ça, c'était dans une logique de formation initiale. On les garde, même si on les fait travailler quand même, ce n'est pas grave. On était dans une logique de formation initiale. Dans une logique de RAC, les heures suivies, pas de niveau, c'est certain que c'est un petit peu plus difficile, mais là, on y va avec ça. Mais le métier, par exemple, lui, ce n'est pas juste qu'il est dans l'entreprise. Non, non, non. Est-ce qu'il fait bien? Est-ce qu'il réussit bien son travail, dans le fond? C'est juste ça. Tu vas me dire qu'il reste cinq minutes. OK, merci. Non, non, ce n'est pas ça que je te dis. C'est une question de suivi. Tantôt, on a parlé d'examen seulement. S'il a écrit l'examen mais il n'a pas réussi, c'est-tu la même logique? Non, parce que c'est une excellente question. À ce moment-là, pour examen seulement, on doit avoir une réussite parce que, je vais vous montrer le libellé puis vous allez comprendre dans le guide administratif, le libellé, qu'est-ce qu'on doit avoir? C'est présence d'un ou de plusieurs codes de cours au relevé des apprentissages ou au bulletin. Fait que là, c'est sûr, examen seulement, c'est pour générer des sigles au relevé qui vont dire, bien oui. Parce que le principe de la RAC, ce n'est pas la durée, c'est le fait qu'on l'a. Fait que dans le fond, oui, on doit générer une siglaison puis là, on va générer des siglaisons échecs. Rendu là, je ne générais pas des siglaisons échecs pour avoir des heures suivies. Mais c'est une excellente question. C'est sûr, il faut se rappeler aussi, c'est un service d'éducation des adultes, c'est peut-être des gens aussi, qui n'ont pas d'heures suivies, bien, ils pourraient bénéficier sincèrement de suivre peut-être la formation générale de base, la formation générale aux adultes pour leur propre vie personnelle, leur emploi, tu sais. Donc, c'est sûr que des fois, la RAC FMS peut être un levier pour peut-être accrocher certaines personnes ou les ramener qui étaient éloignées de nous en éducation puis les ramener pour dire, ça goûte bon, t'es capable, peut-être à un moment donné, les maths, c'est pas pour toi, mais peut-être t'as vieilli, t'as appris d'autres choses puis finalement, tu pourrais les réussir. Donc, on veut plus t'en voir aussi quand on propose la RAC FMS, c'est dans une vision élargie de formation continue de la personne puis peut-être que ça pourrait ouvrir sur un autre service qui répondrait encore mieux à la personne candidate. fait que si on nous permettait de continuer parce que j'aimerais ça quand même montrer chacun des documents avant la fin. Donc, le quatrième instrument, c'est notre fameux cahier d'observation et d'évaluation. Donc, c'est correct si vous appelez ça l'évaluation quand vous parlez à l'employeur, il n'y a pas de problème, mais c'est un cahier d'observation et d'évaluation parce qu'on s'entend que seuls les enseignants peuvent évaluer pour sanction au regard de la loi sur l'instruction publique, mais on s'entend que c'est l'employeur qui va vraiment valider pour nous si la personne est capable ou pas. Fait que ça ressemble un petit peu au document, je vais reprendre mon fameux chariot-élévateur, là. Ça ressemble un petit peu à notre document, notre cahier d'auto-évaluation, mais on va rajouter un petit peu d'amour. Donc, on a mis les critères de performance parce qu'on veut que quand l'employeur va observer la personne et réfléchir, c'est quoi les critères chez eux, c'est quoi les règles de santé-sécurité où ils travaillent dans spécifiquement leur milieu de travail, bon, capacité maximale du chariot, respect des règles de circulation, etc., le seul employeur va le savoir. Puis quand Antoine n'a rien analysé, les employeurs, finalement, ils se rendent compte qu'est-ce qu'on a bien formé notre personnel, est-ce qu'on a adressé toutes ces choses-là, souvent eux autres, ça les inspire beaucoup pour donner de la formation, encadrer leur personnel dans les tâches de nouveau personnel. Donc, on a les critères de performance où chaque employeur a leur propre critère de performance en lien avec les thèmes proposés qu'à ce moment-là, la question, c'est les tâches sont exécutées dans le respect des critères de performance puis on reprend tout simplement, écoutez, c'est un copier-coller du répertoire des métiers semi-spécialisés, on a encore chacune des tâches puis l'employeur, notre superviseur, notre spécialiste du métier va à ce moment-là mettre oui, non. Là, qu'est-ce qu'on souhaite, c'est si c'est non qu'il met parce qu'il voit puis c'est tout croche, c'est pas de rien faire puis d'attendre que l'enseignante vienne à la rencontre finale, c'est vraiment de dire « Hi, on a un petit peu besoin d'amour, je crois que tu n'as pas bien, tu ne maîtrises pas bien cet élément-là ». C'est encore l'employeur qui va donner les formations complémentaires, la question de compétence, ce ne sera pas notre enseignante en ISP qui va expliquer comment conduire le chariot-élévateur sans corps « J'entends je te vois lire, j'espère ». Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on souhaite, oui, c'est sûr que c'est non puis que la personne n'aura jamais c'est une chose mais c'est aussi de dire « En reconnaissance des acquis, on regarde ce que la personne fait, on se rend compte que ce n'est pas parfait, on lui explique, qu'on lui montre, le lendemain, on va réobserver pour voir si ça va ». Fait que ces observations-là, l'enseignant ne va pas être présent pendant les observations. Ça, ça se fait tout seul dans le milieu de travail. Fait que aussi, on peut donner une échéance, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, d'avoir le temps de faire le tour de toutes les compétences spécifiques parce que des fois, dans les entreprises, il y a des choses qu'on fait tous les jours, ça va vite, mais des fois, il y a des choses qu'on fait une fois par mois. Fait qu'à ce moment-là, il faut avoir le temps de faire le tour de toutes les tâches puis c'est à ça qu'on va céduler la rencontre d'évaluation. Oui, Catherine? Question aux pénitentiaires, ils sont avec corcan pour la couture, mais il y a des tâches à temps qu'ils ne font pas. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On peut juste pas, on met non-évalué dans le fond? Bien, c'est certain que s'il y a des tâches obligatoires au métier puis les gens ne les font pas, bien, malheureusement, vous ne pourrez pas délivrer le CFMS. OK. Là, c'est pour ça, d'où l'importance si vous travaillez dans le milieu carcéral de visiter les lieux et d'identifier vraiment pour quel métier on pourrait faire une reconnaissance. Sinon, bien, à ce moment-là, il y en a qui vont faire une petite attestation maison, mais là, c'est ce que, rendu là, vous savez que quand il y a un programme d'études ou, tu sais, un certificat, c'est ce que le certificat pour le ministère, à la grandeur du Québec, les gens qu'ils reçoivent, peu importe où est-ce qu'ils vont travailler, bien, ils sont capables de faire ces tâches-là. C'est ça que ça nomme un certificat, c'est comme ça répond à des critères spécifiques de métiers, de programmes d'études. Fait que c'est sûr qu'une personne qui n'a pas des compétences spécifiques obligatoires, on ne pourra pas. Donc, il y a une bonne réflexion. Puis ça, c'est autant pour le milieu carcéral que tous les employeurs chez qui vous allez aller, il s'est dit, bien, ça ici, on ne le fait pas. Puis c'est une compétence obligatoire, vous n'aurez pas le choix de trouver un moyen de le montrer à la personne, de l'évaluer. Fait que ça, c'est super important parce que ce n'est pas connu, le CFMS. Fait qu'on veut aussi mentir, je veux dire, on veut avoir quand même une qualité de certification. Donc, ce n'est pas un certificat maison de l'employeur. Sinon, l'employeur, lui, va faire un petit truc maison par rapport aux tâches d'entreprise. Mais là, dans le fond, c'est au Grand Québec ou contre. C'est ça, ce qu'on m'expliquait, c'est que ça dépendait de ce qu'il y avait comme commande de couture à ce moment-là. Tout à fait. Je regarderai ça avec lui. Oui, mais des fois, ça peut, ça peut des fois aller sur plusieurs mois justement selon c'est des couturières. Des fois, de dire, la prochaine commande, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'évaluer ça en une journée. Ça peut être sur plusieurs semaines. Puis quand tout le monde a fait le tour, on y va. Merci. Oui, Sylvie-Paul. Mais c'était juste en complément d'information quand on parle de ces fameuses grilles-là puis d'aller vraiment de faire l'ensemble des compétences. Je peux vous donner un exemple. Il y a peut-être il y a douze ans parce que ça fait étant donné mon âge et tout ça, ça fait plusieurs années que je fais les mêmes les CFMS en entreprise avec tous les nombres d'heures tandis que là, la RAC, on n'a pas besoin de nombre d'heures. Mais pour vous donner comme exemple, aide éducatrice, il y a une douzaine d'années, les aides éducatrices n'étaient pas acceptées ou embauchées dans les CPE. Mais il y a des compétences qui ne sont pas obligatoires. mais si on fait l'ensemble des compétences, même les pas obligatoires, mais maintenant, ils sont embauchés parce qu'ils ont l'ensemble des compétences. Donc, syndicalement parlant, je trouve que ça fait de beaux emplois pour plusieurs. Donc, un semi-spécialisé, aide éducatrice, même les tâches pas obligatoires, s'ils font l'ensemble des compétences, mais ils peuvent être embauchés. Ça fait que c'est la beauté de ces fameuses belles grilles-là qui fait que même pour les employeurs ou les superviseurs, pour eux, c'est un bon guide aussi à savoir si l'employé a fait l'ensemble de sa journée dans l'ensemble des compétences. Donc, je voulais dire que c'est un bon guide même pour les entreprises comme telles. Merci, Sylvie. On pense qu'on avait un exemple l'année passée. C'est une personne qui était préposée à l'entretien ménager à domicile. La personne travaillait pour une coopérative de services à domicile. Fait qu'eux autres, ils avaient un iPad, ils rentraient leurs affaires. Fait qu'ils ne faisaient pas un calcul d'heure puis une facture au client. Mais c'était dans le métier, le calcul d'heure. Je veux dire, calculer des heures, moi, je trouve ça difficile. Des fois, je compte sur mes doigts encore comme un bébé. Mais c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, même s'ils n'ont pas à le faire pour leur travail actuel, de dire, bien, écoute, comment tu le ferais, etc., etc., pour voir la personne de toute cette compétence-là si elle change d'employeur puis elle a à le faire, bien, elle devrait le savoir si on donne le certificat. Fait que c'est toujours dans cette idée-là aussi d'employabilité, de donner confiance à la personne parce que ceux qui en ont fait, des clients de RACFMS, de recevoir le certificat, ça donne vraiment un grand sentiment de fierté, de confiance en soi, de la personne. Ça, c'est vraiment indéniable. Donc, ils se sentent solides par rapport à leur emploi. Oui, Chantal. Je veux juste reprendre ton exemple de la dame qui calcule ses heures manuellement ou comme tu veux, comme tu dis, elle, maintenant, la nouvelle technologie, c'était rentrée directement sur un portail ou une application. mais si on doit l'évaluer, on lui montre une fois ou deux puis là, après ça, on dit qu'elle a été évaluée, c'est acceptable, mais pas... Bien, rendu là, on pourrait dire que c'est votre jugement. Tu sais, c'est pour ça que c'est un centre de service scolaire qui s'en occupe. Il y a un jugement professionnel à poser sur chacune des situations. Puis il y a des personnes qu'on va lui dire, bien, regarde, tu aurais telle heure, tu serais arrivé à telle heure, tu serais parti à telle heure puis ça serait combien d'heures puis tu le sortes tout de suite, tu le dis trois fois puis ça sort super bien. Puis il y a quelqu'un qui ne sait pas puis se met à voir chaud, bien, je pense que tu ne donneras pas le même accompagnement aux deux personnes. Non, bien, OK. Tu sais, c'est vraiment la reconnaissance d'acquis, ça reste que c'est une démarche individuelle puis on essaie de répondre aux besoins spécifiques de chacune des personnes. Parfait, merci. Merci. Et finalement, le dernier document, c'est vraiment l'évaluation. On met toutes les mêmes infos. Ensuite de ça, on a chacun de nos compétences spécifiques. Ça fait que c'est là qu'on va mettre le verdict. Donc, si la personne a réussi chacune des compétences spécifiques, on va mettre un succès. Ça fait comment se passe la rencontre d'évaluation? Ça va être vraiment une discussion et avec le spécialiste du métier et la personne candidate parce que l'enseignant ou l'enseignante va poser des questions à ce qu'on va avoir lieu. Bon, comment ça s'est passé quand t'as conduit charlie de la tente? Qu'est-ce que tu transportais? Qu'est-ce qu'il t'a fait faire? Etc. Ils vont poser des questions pour s'assurer que ça avait eu lieu. Comprenez-vous? Parce qu'on en a vu des situations, puis je veux juste vous le mentionner, puis après j'arrêter mon partage d'écran, qu'à la fin, bien c'est sûr que la personne enseignante faut qu'elle signe, puis c'est ça qui nous permet, là, après, de sanctionner le certificat. Ça va arriver quand on fait du démarchage en entreprise que des personnes vont, les employeurs vont dire « je n'ai pas besoin de le rencontrer, je le sais qu'il est capable, de moi ton affaire, je vais te le remplir. » Puis des fois aussi, s'il y a quatre candidats dans l'entreprise, le superviseur, il ne veut pas répéter quatre fois les mêmes affaires, des fois, il manque de temps, tout ça. Une démarche de reconnaissance des acquis, la personne candidate doit être au cœur, au cœur de la démarche. Aussi, une des valeurs en reconnaissance des acquis, c'est la transparence. Donc, on veut que la personne sache vraiment où est-ce qu'elle est rendue. Donc, on ne fait pas ça dans son dos avec l'employeur, elle est au cœur, on la rencontre, on lui pose des questions, le spécialiste du métier valide tout simplement. Donc, c'est important. Des fois, quand ça le signe un peu, c'est donner l'exemple de dire « écoutez, si votre conjoint, vous voulez vous marier ensemble, c'est une démarche officielle à reconnaissance des acquis. Ils vont avoir un certificat officiel d'une salle d'éducation du Québec pour le reste de sa vie. Ça va être écrit dans son relevé des apprentissages pour le reste de sa vie. La journée de ton mariage, tout le monde sait que tu l'aimes, ta blonde. Vas-tu aller à la chasse ou tu vas être là pour dire « oui, je le veux? » bien, c'est la même chose. On veut que la personne candidata soit présente tout au long de la démarche. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en catimini avec l'employeur. Des fois, si vous avez des employeurs qui manquent de temps, ils ne voient pas le sens de prendre ce temps-là avec les personnes candidatées. Alors, bien, en tout cas, j'ai quand même montré certains éléments. C'est juste un petit rappel, là, puis on va finir ça. C'est juste pour dire que sur Internet, on a le site d'accompagnement FGA où est-ce qu'on a toute l'information. Donc, le guide administratif que je vous ai présenté, on a aussi quand vous êtes nouveau, on a des petits dépliants de promotion pour les personnes candidatées, pour l'employeur, un petit plan d'action pour l'employeur, un beau guide bien imagé pour l'employeur, un petit tableau de suivi. C'est nouveau pour vous. On a une proposition d'un plan d'organisation administratif et on a aussi trois petites capsules de formation. Si vous aimez s'entendre ma voix, c'est encore moi qui explique toutes les étapes de la démarche de la RACFMS. Donc, ça fait partie des outils que vous pouvez aller chercher vous-même quand vous commencez à développer votre service. Écoutez, je vous remercie infiniment pour le partage. Je le répète, la richesse des après-cours, pour la communauté. C'est tout le monde. Où est-ce qu'on est rendu? Vous posez des questions. Je peux répondre. Les autres peuvent répondre. Sinon, vous m'envoyez un petit courriel et on va se planifier une petite rencontre. Tout simplement, j'ai un petit module de réservation de rencontre dans ma signature courriel. Donc, ça me fait toujours plaisir. Richard Pinchot, merci de nous permettre d'avoir mis ça en place les communautés d'échange des après-cours. Puis, dans les faits, la prochaine rencontre, ça va être en novembre. Là, pour me le faire, je ne l'ai pas dans le visage. Dans le fond, le 9 novembre de midi, non, pardon, je recommence. Le 9 novembre de 9h à midi, bien là, ça ne sera pas la communauté d'échange comme telle. Moi, je vais vraiment donner la formation la RACFMS de A à Z parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes cette année qui s'intéressent à la RACFMS. La communauté, vous entendez des choses, mais là, je vais vraiment reprendre chacun des éléments du guide administratif pour permettre à tous. Des fois aussi, si vous êtes nouveau, puis des fois même inviter vos gestionnaires pour que vous parliez le même langage ou des fois des collègues. C'est le fun de le faire à plusieurs dans le bureau pour écouter puis de s'imaginer un peu comment vous allez après dresser. Donc, la prochaine rencontre, 9 novembre, donc ça va être vraiment une formation complète pour les gens qui débutent. Merci infiniment.